La croissance économique mondiale accélère la demande pour des sources d'électricité propres, fiables et sécuritaires. Pour répondre à ce besoin et satisfaire notre quête d'une meilleure qualité de vie, la construction de nouvelles centrales nucléaires jouera un rôle critique. Depuis plus de 40 ans, les centrales nucléaires CANDU sont une source d'électricité sécuritaire, fiable et exempte d'émissions de carbone. Conçue et développée par Énergie atomique du Canada Limité, l'un des chefs de file mondiaux pour la construction de centrales nucléaires, la filière CANDU a ouvert la voie à une nouvelle génération de technologies nucléaires, le réacteur avancé CANDU. L'ACR-1000 est un réacteur EACL de 1200 MW de la troisième génération. C'est un concept évolutif qui satisfait et même dépasse les normes de l'industrie en termes de sécurité, de protection de l'environnement et d'économie. L'ACR-1000 est basé sur le modèle CANDU-6 d'EACL, qui a connu beaucoup de succès sur quatre continents. Le CANDU-6 a servi d'étalon pour l'amélioration des centrales nucléaires tant du point de vue de la performance que de la réalisation des projets. Basé à 80 % sur le modèle CANDU-6, l'ACR-1000 est un réacteur doté d'un cœur à canaux de combustible horizontaux, d'un modérateur à eau lourd de basse température, de deux systèmes d'arrêt d'urgence indépendants et d'un dispositif de chargement pendant la marche. De plus, l'ACR-1000 peut brûler divers combustibles de remplacement comme le combustible oxyde mixte et le thorium. Des innovations ont permis d'améliorer la rentabilité, la puissance et la sécurité de l'ACR-1000. Aménagement plus compact du cœur, réduisant le périmètre du réacteur. Réserve d'eau lourde du réacteur réduite grâce à l'utilisation d'eau légère pour le refroidissement. Grappe de combustible à uranium légèrement enrichie, d'où une réduction du volume de combustible irradié par MWh. Performance améliorée grâce au système de diagnostic Smart CANDU. Ces innovations offrent d'autres avantages clés, notamment puissance augmentée de 62 %, réduction de 45 % de la réserve d'eau lourde, réduction de 50 % du nombre de vannes par MWh, meilleur rentement thermique, marge de sécurité améliorée. Comme système de sécurité, l'ACR-1000 dispose de deux systèmes d'arrêt d'urgence distincts et rapides, d'un système de refroidissement d'urgence du cœur. De plus, l'ACR-1000 comporte deux autres améliorations importantes. Une enceinte de confinement à garniture d'acier qui peut résister à des événements extérieurs comme des séismes, des inondations et des écrasements d'aéronefs. Chaque coin du bâtiment des auxiliaires du réacteur abrite des équipements de sécurité redondants disposés selon un modèle à quatre cadrans qui permet l'entretien en marche et assure une grande souplesse pendant les périodes d'indisponibilité. On a également amélioré les caractéristiques de sécurité passive de l'ACR-1000. Il est pourvu d'un grand nombre de dissipateurs thermiques passifs disposés autour du cœur. Un réservoir d'eau élevé à écoulement gravitaire sert de réserve d'eau de refroidissement d'appoint pour les principaux systèmes. Comme tous les réacteurs KANDU, l'ACR-1000 peut être rechargée en marche, ce qui lui permet de fonctionner sans interruption pendant de longues périodes. Cette caractéristique contribue à une meilleure performance tout en réduisant les coûts d'exploitation des compagnies d'électricité. Pour la durée de vie du réacteur, qui est de 60 ans, le facteur de charge théorique est supérieur à 90 % et il est de 95 % d'une année à l'autre. On a réduit la fréquence des périodes d'indisponibilité planifiées à une période de 21 jours tous les trois ans. Pour une meilleure gestion de la durée de vie, on peut remplacer les tubes de force de ce modèle pendant une période d'indisponibilité planifiée plus longue au milieu de sa vie. Grâce au centre de commande, le personnel peut exploiter efficacement et contrôler les unités en mode normal ou anormal. On utilise un système d'affichage informatisé pour toutes les commandes de la centrale ainsi que pour la surveillance et les diagnostics. Sa construction est plus simple, plus rapide et plus économique. Misant sur son expérience qui lui a permis de construire six réacteurs en respectant le calendrier et le budget, EACL a réduit à 42 mois la période de construction d'une centrale ACR1000 standard. Grâce à ces techniques de construction de pointe qui ont fait leur preuve lors de l'érection des centrales de Kinshan, phase 3, ainsi qu'à des outils de gestion de projets avancés, EACL offre des calendriers de construction très compétitifs. EACL est prête à livrer l'ACR1000. Par sa conception axée sur la constructabilité, l'exploitabilité et une maintenabilité améliorée, l'ACR1000 se distingue par son rendement élevé et ses excellentes caractéristiques économiques. La feuille de route enviable d'EACL comme maître d'œuvre de nombreux projets garantit aux clients que l'ACR1000 répondra à leurs besoins pendant de longues années. Sous-titrage Société Radio-Canada